... Je m'appelle Sophie Veccherny, je suis volontaire corgnatrice des programmes d'agriculture urbaine du CED. Le CED, c'est le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable, qui est une association de femmes qui a été créée en 2005, dans le but de développer les communautés de Thiès. Le volet principal de l'association, c'est l'agriculture urbaine et le micro-jardinage. On déroule plusieurs projets depuis 2011 dans ce sens-là, et notamment deux projets qu'on vient un peu célébrer aujourd'hui à travers cette journée de la fête des légumes. Le premier projet, c'est Consommer des légumes toute l'année, pourquoi et comment, qui est un projet qui a été déroulé dans deux écoles de Thiès, une ici à Thiès-Nonne et une autre à Mbourin. Le but du projet, c'est de sensibiliser les enfants à l'importance de consommer des légumes, comprendre les qualités nutritionnelles qui font qu'on doit manger des légumes tous les jours, et puis en même temps valoriser un espace de l'école, donc à travers la création d'un jardin potager. Et donc les enfants ont été les premiers acteurs de ce jardin, donc ils ont appris toutes les techniques de base de traitement des sols, de techniques de repiquage, etc. Donc voilà, on a déroulé plusieurs activités pendant toute une année, donc plutôt pédagogiques, en classe, avec aussi des étudiants de la fac et une association sénégalaise qui s'appelle Africa for Africa, qui nous ont beaucoup aidé, des étudiants ingénieurs agronomes, et donc qui s'est déroulé jusqu'au dernier atelier, où on faisait plus de transformation, de conservation des légumes, notamment à travers l'utilisation du four solaire que vous pouvez voir là-bas. Donc voilà, cette journée-là, elle vient se clôturer ici, à travers cette fête des légumes-là. Et donc en même temps, on en profite, pardon, on profite aussi de cette journée pour, on est venu avec les femmes bénéficiaires d'un autre de nos projets, qui est vraiment de la formation au micro-jardinage pour des femmes de Thiès, donc des femmes qui n'ont souvent pas de formation professionnelle, et qui donc peuvent exploiter l'espace qu'elles ont dans leur foyer, pour avoir des jardins, donc cultiver leurs propres légumes, et revendre le surplus quand elles le peuvent. Donc c'est un projet qui est triennal, qui va avoir lieu jusqu'en 2018, où on a formé 360 femmes, donc la prochaine étape, ça va être leur mise en coopérative, et donc elles sont venues ici, comme vous pouvez le voir derrière, pour exposer et présenter leurs produits, donc des plantes aromatiques, des paniers de légumes, des semences, des produits transformés aussi par leurs soins, comme des purées de piment, des confitures, etc. Donc voilà, cette journée vient célébrer un peu tout ça. Le projet est financier un ou deux, de quoi ? Alors le projet de la Fondation de France, c'est une famille, un jardin pour nourrir les villes, donc de formation de 360 femmes, c'est un budget de 50 000 euros, et celui de la Fondation Louis-Bonduel, c'était un projet de 15 000 euros. Et les bénéficiaires, concrètement, qu'est-ce qu'elles tire de tout ça ? Alors, les femmes bénéficiaires du projet Fondation de France, elles ont été formées aux techniques de micro-jardinage, parce qu'elles ne savaient pas du tout comment le faire avant ça. Donc chez elles, elles ont pu installer des tables de micro-jardinage qu'on leur a fournies, elles ont pu développer leur jardin, notamment à travers l'utilisation de matériaux de récupération, donc pour essayer de produire le plus possible, pour pouvoir à la fois ne plus avoir à aller au marché pour acheter des légumes, donc être satisfaits uniquement par leur propre production, et puis en plus tirer un revenu des ventes, des surplus des légumes qu'elles peuvent produire. Donc voilà, et puis ensuite, l'idée finale du projet, c'est qu'elles s'aménagent, qu'elles se montent en coopérative par quartier, donc ça va être de créer six coopératives qui, à la fin, seraient autonomes et pourraient travailler seulement entre elles, et que le CED n'ait plus besoin de les appuyer. Très bien, ça va être de la fin. Merci. Je voudrais dire que c'est le mot, aujourd'hui, nous avons fait un projet de projet d'ecole, nous avons beaucoup de fondation de Louis Bauduel, école et école club de l'Éthère, et les éoles. Mais si nous avons vu, 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 comme nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu les légumes, et nous avons vu les enfants, nous avons vu ce que nous avons vu dans le projet, nous avons vu, nous avons vu les autorités, nous avons vu les autorités, nous avons vu dans le projet, nous avons vu dans le projet, nous avons vu les enfants, nous avons vu des graines, 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 Le sucre a été fait pour la carotte, la confiture, mais si je fais le gaz, 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 le gaz. Je ne sais pas si je fais le gaz. Pour les gens, ils ont un peu de douleur, ils ont un peu de douleur, ils ont un peu de douleur. Je n'ai pas de travail pour me donner des gens. Si vous regardez ça, il y a des transformations qui ont fait. Donc tout le monde a fait savoir que les gens sont bien sûrs. Ils doivent être bien sûrs et ils doivent être bien sûrs. L'exposition est une exposition. L'exposition est une exposition. On a fait deux projets. L'État est une exposition qui a fait un projet. On a fait un projet dans la vie de la ville et dans la vie de l'école. Nous voulons leur apprendre à des enfants. Les enfants m'ont évoqués à ce projet. Je n'ai pas eu de table micro jardin. Les enfants m'ont évoqués à leur école. Les enfants m'ont évoqués à leur école. Les enfants m'ont évoqués à leur école. Nous n'avons pas d'écoller le projet. Nous n'avons pas de signes de leur vie. Nous avons vu que les enfants se sont prêts à évoluer et nous devions aller à l'école. On est venu dans la maison et nous voulons aller à l'école. On a besoin d'un espace pour changer son comportement et d'un espace pour changer son comportement. On a besoin d'un espace et d'un espace pour changer son comportement. On a besoin d'un espace pour changer son comportement. C'est leur jardin, pour regarder son jardin. Si on a besoin de l'un espace, on peut épreuve de petits jardins pour changer son dormit. On a besoin d'économiser les dépenses. Et ce n'est pas la même chose pour les enfants. Les enfants ne sont pas la même chose pour les enfants. Les enfants ne sont pas les ingrédients. C'est ce que nous avons fait pour les enfants qui ont appris à nos enfants. C'est ce que je vois chez nous. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, les enfants sont attention à la voiture. Ça ne vient pas de la maison. On a vu qu'ils sont remerciés. Parce que les enfants se sont prêts à marcher. Nous avons besoin de nos légumes et de nos jeunes. Les légumes sont plus importants à nous avoir le marché. Nous avons besoin de nos légumes et de nos jardins. C'est M.D. Comment est-ce que vous avez besoin de nos légumes ? Nous avons besoin de nos légumes et de nos vitamines. Nous en PT 1 , 300B ou 100B. Donc je continue dus avec notre évolume. Nous avons besoin de temps. . Na la 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 la. D semanas, les früh 노력es nous récerteurs et pré corариریnes. Enfin, nous avons besoin d'avoir un headache avec les juges et les embryonications. Nous avons besoin d'avoir beaucoup d' instructors ainsi que nous réuss 알아 Todos les jurisdictions. Comme bon, eux sont qui謝謝 pensées like zoos et sous subtiles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.